On va commencer donc cette discussion sur la question de la stratégie et en particulier l'articulation entre élections, mobilisation, auto-organisation. Donc avec divers et diverses invités. Donc prendrons la parole pour commencer Sandro qui fait partie de la direction du NPA. Voilà qui aussi introduira un peu les termes du débat tel qu'on voulait le proposer. Ensuite donc ce sera Mathieu de l'offensive qui interviendra donc en deuxième. Ensuite je sais pas si c'est Laurent ou Jean-Yves. Ce sera d'abord Jean-Yves. Donc Jean-Yves qui interviendra pour l'union communiste libertaire. Laurent pour rejoignons-nous. Et ensuite donc on aura Ludivine qui donnera un aperçu avec de la hauteur et qui interviendra aussi ce débat. Notamment sur la base de son bouquin qui s'appelle Que faire mais pas seulement. Voilà de son travail politique et militant avec nous depuis des années et des années. Et puis voilà mais qui disons donne un regard avec un peu plus de distance puisque n'étant pas membre formellement d'une organisation politique. Voilà donc qui interviendra en dernier. Ensuite donc il y aura une discussion avec la salle. Chaque intervention ça va être 12 minutes. Ensuite il y aura une discussion avec la salle. Et puis à la fin des conclusions. à la discussion. Est-ce que j'ai fait une grosse connerie ou est-ce que c'est bon ? À part... C'est bon ? On démarre ? Ok. Je vous mettrai des petits panneaux et puis donc c'est parti. Très bien. Merci Antoine de nous avoir introduit. Moi je vais essayer de structurer mon intervention en trois parties. Une partie un peu le petit manuel du bon militant du NPA pour rappeler un peu ce qui est la notion de notre hypothèse stratégique principale à savoir la grève générale insurrectionnelle. Enfin en deuxième partie je discuterai des accords ou désaccords plutôt qu'on peut avoir avec la stratégie de la France insoumise. Alors malheureusement aujourd'hui Aurélie Trouvé n'a pas pu être présente. Et donc je pense qu'on doit tous être humbles ici pendant ce débat parce que la principale force réformiste selon nous mais qui prétend accéder au pouvoir dans les années à venir n'est pas présente. Donc nous évidemment on est des organisations bien plus petites mais c'est pas pour autant qu'on peut pas discuter stratégie. Enfin je conclurai en parlant en plus de questions de programme et de comment remplacer le capitalisme parce qu'il s'agit pas juste de prendre le pouvoir comme j'expliquerai dans mon intervention mais aussi d'être capable de réfléchir par quelle institution remplacer les institutions bourgeois actuelles. Alors pour commencer comme ça au moins ça sera fait. Je vais citer Trotsky, ça sera pas fait après au moins j'ai coché toutes les cases. Donc il disait que la grève générale est un des moyens de lutte les plus révolutionnaires. Et il ajoutait ensuite au dessus de la grève générale il ne peut y avoir que l'insurrection armée. Donc je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi nous on pense que la grève générale c'est notre hypothèse stratégique principale mais on rajoute un mot derrière grève générale insurrectionnelle qui est un concept qui a beaucoup été développé ensuite après par Mandel. Alors qu'est-ce que c'est que la grève générale ? La grève générale évidemment tout le monde le sait c'est une grève large interprofessionnelle de tous les secteurs avec des revendications qui s'étendent de plus en plus. Une grève évidemment qui remet en cause le pouvoir des entreprises que ce soit dans le privé mais aussi qui remet en cause l'état et ses institutions. Mais c'est aussi quelque chose un peu supplémentaire ce que Mandel appelait une certaine atmosphère qui règne dans l'air. Une petite atmosphère qui crée un esprit un peu impalpable d'affrontement entre les classes. Et en fait c'est tous ces éléments qui créent ce qu'on appelle une grève objectivement politique, c'est-à-dire pas forcément une grève consciemment politique, il n'y a pas toujours dès le départ des revendications politiques formulées telles quelles. Mais parfois lorsque les masses se mettent en lutte, leur lutte devient objectivement politique même si elles n'en ont pas forcément conscience immédiatement. La grève générale ça peut être plusieurs types. Il peut y avoir deux extrêmes, ce qu'on appelle la grève générale passive et la grève générale active. Pour caricaturer la grève générale passive, il y a eu des exemples dans l'histoire, tout le monde reste ses soies et le pays s'arrête de tourner. Donc là on sent qu'on peut peut-être gagner sur des revendications comme ça mais on sent qu'on ne peut pas forcément construire activement dessus. Il y a ce qu'on appelle la grève générale active qui dans sa version la plus aboutie est que les ouvriers, les travailleurs reprennent et carrément réorganisent la production et reprennent le travail non pas pour les patrons mais pour prendre en charge les besoins vitaux de la population et évidemment les besoins vitaux de la grève en clair mettent leur travail au service de la lutte et non plus au service du patronat. Donc cette grève générale active qu'on appelle de nos voeux a pour objectif de faire apparaître ce qu'on appelle de l'auto-organisation, de l'auto-gestion qui est quelque chose évidemment central pour nous au NPA, notamment en ayant tiré les bilans du stalinisme et de la bureaucratie, d'essayer que la lutte soit dirigée par ceux qui la font. Alors évidemment cette auto-organisation, cette auto-gestion, souvent elle peut émerger de ce qu'on appelle les comités de grève, des soviets, etc. qui peuvent avoir lieu sur les lieux de travail mais ça peut aussi être parfois à l'échelle du territoire, à l'échelle de quartiers et d'ailleurs pendant la révolution russe c'était pas toujours les soviets à l'échelle d'une entreprise. Donc il faut avoir conscience que justement cette auto-organisation dans la grève générale est un peu multiforme même si le centre est peut-être au niveau économique. Et donc l'objectif de cette auto-organisation, de ces comités de grève a pour vocation, en tout cas selon notre modèle stratégique, à faire naître une sorte de dualité de pouvoir qui soit à la fois économique mais aussi, on le verra, politique. Et c'est cette double dimension qui est intéressante. Et dans un premier temps il y aurait potentiellement, si on fait un peu de politique fichion, une coexistence entre ces nouvelles institutions qui seraient issues de ces comités de grève, de cette auto-organisation issue de la grève générale active, et des institutions bourgeoises actuelles. Et donc c'est là où nous on pense que le parti a un rôle décisif dans cette dualité. C'est-à-dire que le rôle du parti c'est de mener une bataille pour justement en finir avec l'état bourgeois et pour remplacer d'une certaine manière le gouvernement actuel et les institutions bourgeoises par un gouvernement des travailleurs via ce qu'on peut appeler une insurrection. Donc c'est pour ça que pour nous le parti est quelque chose de fondamental. Alors je vais un peu revenir dans le passé en discutant un peu des origines de la grève générale comme modèle de la révolution socialiste et pour vous expliquer selon Mandel en quoi justement cette dimension d'insurrection était importante. En fait au XIXe siècle pour rendre à César ce qui est à César, c'est plutôt pas les marxistes qui ont développé cette notion de grève générale mais plutôt des anarcho-syndicalistes ou des syndicalistes révolutionnaires qui à l'époque débattait assez intensément avec les marxistes qu'on appelait à l'époque les sociodémocrates qui eux les marxistes étaient plutôt dans la lutte électorale ou parlementaire. Et même si évidemment nous maintenant on a repris à notre compte aussi la notion de grève générale, les marxistes faisaient quand même des critiques assez intéressantes aux anarcho-syndicalistes sur cette notion de grève générale qui n'était pas suffisante. Et donc je vais citer Mandel qui explique justement la limite de la thèse de la grève générale à l'époque selon les anarcho-syndicalistes. Et donc il dit que cette thèse de la grève générale sous-estime les problèmes du pouvoir politique et qu'elle croit qu'il suffit à la classe ouvrière d'arrêter le travail sur le plan économique et de reprendre la direction des entreprises pour que la bourgeoisie s'effondre. Il y a une sous-estimation grave, catastrophique même, du problème de l'État, du problème du gouvernement, du problème de l'armement et de la nécessaire transformation de la grève générale en insurrection. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre un peu, la nuance et ce que nous on pense, ce que le mouvement Trotsky pense avoir ajouté à cette hypothèse stratégique de la grève générale, c'est la question de l'insurrection. Alors si j'ai parlé d'hypothèse stratégique, c'est que ça ne reste qu'une hypothèse, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on a un schéma préétabli de la révolution qui se fera exactement selon ses modalités. D'ailleurs on est bien conscient qu'il y a des avantages et des inconvénients à la question de la grève. Les avantages c'est assez évident, on les connaît, ça libère du temps, ça permet du coup de se réapproprier son lieu de travail, de démarrer des organes d'autogestion. Mais on sait aussi qu'il y a des inconvénients qui rendent compliquée la mise en grève des gens, notamment actuellement où on a une société de plus en plus atomisée, avec de temps en temps des petits lieux de travail où c'est difficile de se mettre en grève, des gens qui sont leurs propres patrons, etc. Et ça on en est conscient. Donc pour nous c'est qu'une hypothèse stratégique, une hypothèse certes principale, mais on est évidemment ouvert à tous les autres types de mobilisation, parfois sans la grève, qui peuvent donner des mobilisations tout aussi puissantes. Et là évidemment je pense aux Gilets jaunes qui ont quand même réussi à ébranler le pouvoir ces dernières années, qui ont été un mouvement très très puissant et qui pourtant n'a pas mis la grève au centre. Nous on s'est battus pour essayer de remettre la grève au centre, pour ajouter encore quelque chose à ce mouvement, mais on voit que c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Et je pense aussi évidemment à la révolte des jeunes des quartiers populaires, surtout à la mort de Naël, qui a quand même été une révolte formidable. Et tout ça, ça nous fait dire qu'on ne sait jamais vraiment comment la révolution va démarrer. Une hypothèse par exemple probable, et notamment actuellement avec le développement du féminisme à l'étrôle international, c'est que ce soit peut-être une grève féministe, pourquoi pas, qui fasse démarrer la révolution, ou pas forcément quelque chose de purement économique. Et enfin on n'exclut pas aussi la question des élections, vu que c'est dans le titre du débat. Pour nous, les élections ont aussi potentiellement un rôle à jouer, et on l'a vu évidemment en 1936, le Front populaire a pris le pouvoir, et ensuite la grève générale s'est déclarée. Donc on n'exclut pas que les élections puissent jouer un rôle dans un éventuellement déclenchement de cette grève générale. Mais donc du coup, pour passer à ma seconde partie, vu qu'on parle d'élections, je vais parler des désaccords stratégiques qu'on a avec la France insoumise maintenant. Donc en fait, la France insoumise, pour nous, ils ont un peu l'écueil inverse de ce qu'avaient les anarcho-syndicalistes du 19ème siècle. C'est-à-dire que la France insoumise, elle se bat pour le pouvoir politique, ce qu'ils appellent la révolution par les urnes, mais sans se donner les moyens de conquérir le pouvoir économique. Et ça, c'est pour nous la principale divergence qu'on a avec eux. On doit évidemment marteler, et ça c'est un message que fait passer le NPA en général, que gagner les élections ne suffit évidemment pas à prendre véritablement le pouvoir. En fait, la France insoumise, on a plusieurs désaccords avec elle. Un des premiers, c'est son rapport aux institutions, qui est assez ambigu, qui prétend les changer de l'intérieur, mais qui du coup contribue aussi à intégrer l'appareil d'État en même temps. Et en prétendant faire ça, un des plus gros soucis, c'est que la stratégie de la France insoumise ne s'appuie pas assez sur l'auto-organisation des masses, qui est pourtant fondamentale pour prendre le pouvoir. En fait, la France insoumise favorise les mouvements, mais c'est qu'une machine électorale un peu délégataire et peu démocratique, voire gazeuse. Et évidemment, on ne peut pas se contenter d'une dynamique dans une institution bourgeoise pour s'affronter au capital et rompre avec les institutions. On a besoin des masses, mais des masses organisées, et c'est ça qui est important. Sinon, on ne gagnera pas l'épreuve de force. Alors là, je voulais donner un petit exemple, mais je n'ai pas forcément beaucoup de temps sur la question des retraites. Par exemple, les députés de la France insoumise ont fait un très bon boulot pendant les retraites d'agitation qui était efficace pour augmenter le niveau d'affrontement avec le pouvoir. Mais ils n'ont pas été capables, malgré leur force au niveau français, d'organiser concrètement le blocage du pays. Et en fait, ce boulot a été délégué au seul syndicat. Nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est à contester cette séparation avec d'un côté le social et l'économique où il y a les syndicats qui s'en occupent, et de l'autre côté, le politique et les partis qui s'occuperaient d'autres choses. Mélenchon, il a compris ça, et c'est quand même quelque chose de positif, et il a tenté de lutter contre cette répartition des tâches face à Martinez, qui était resté bloqué sur une interprétation un peu étriquée de la chaleur d'Amiens. Mais malheureusement, avec une structuration gazeuse, la FI n'a pas pu lutter contre Martinez là-dessus, et du coup, bon, ben voilà, ça a été les syndicats qui ont mené la danse. Espérons que Sophie Bignet fera mieux que Martinez, mais malheureusement, avec ses dernières sorties sur... Bref, je ne sais pas si elle fera mieux. Alors, un deuxième désaccord très important qu'on a avec la France Insoumise, au-delà de la question des institutions et de l'auto-organisation, et pour moi, c'était presque le plus grave, c'est qu'en fait, leur objectif, c'est même pas de prendre le pouvoir économique. En fait, la stratégie, c'est deux choses. C'est d'un côté, comment conquérir le pouvoir, et la deuxième chose importante dans la stratégie, c'est comment sortir du capitalisme. En gros, comment pouvoir prendre le pouvoir économique. La France Insoumise, elle prétend avoir un programme de rupture. Mais un programme de rupture avec quoi ? Un programme de rupture, en fait, avec l'ultralibéralisme. C'est vrai qu'on nous parle souvent d'anticapitalistes et d'anticapitalisme, et ils sont capables d'employer ce mot dans les débats, etc. Mais en fait, quand on va lire concrètement le programme de Mélenchon, ça ne parle pas vraiment d'anticapitalisme. Un camarade de la gauche éco-socialiste disait que, selon lui, il y avait des incursions dans la propriété privée, dans le programme de Mélenchon. Mais en fait, quand on le lit en détail, pas vraiment. Il y a un certain nombre de nationalisations, c'est vrai, mais le programme de Mitterrand en 1981 avait aussi énormément de nationalisations. Donc c'est évidemment pas suffisant pour considérer que ça nous permettra de rompre avec du capitalisme. Le programme de la France Insoumise parle de réguler le système bancaire, de faire un pôle public bancaire. Donc déjà, on comprend bien que ce n'est pas un monopole public bancaire comme ce que défend le NPA, et qu'il y aura une cohabitation encore avec les banques privées. alors qu'il faudrait au contraire sortir des logiques de rentabilité et de concurrence pour socialiser l'économie. Et le programme de la France Insoumise ne prévoit pas de le faire. La France Insoumise prévoit de taxer les profits et non pas de les supprimer. Elle prévoit de taxer les profits et non pas de socialiser l'économie. Et en fait, le pire du pire, pour moi, c'est que la France Insoumise a vocation, et ça c'est bien, à être crédible. Et donc du coup, elle a cherché à financer son programme et à expliquer comment elle allait faire. Et donc, sa solution, c'est simple, c'est des solutions de relance keynésienne. Et en fait, ça, c'est pas juste un procès d'intention de ma part, mais si vous allez, c'est assez intéressant pour préparer le topo. J'ai été sur le site de la France Insoumise qui explique le chiffrage précis du programme de Mélenchon. Et en fait, et je conclurai du coup sur cette idée, toute la clé de financement du programme de Mélenchon est basée sur ce qu'ils appellent un coefficient multiplicateur, qui est un coefficient multiplicateur keynésien, qui dit en gros que 1 euro dépensé par l'État rapportera 1,18 €. Et en fait, tout leur programme, l'augmentation du SMIC, etc., tout ce qu'ils comptent faire, c'est basé sur cette simple hypothèse qui, évidemment, n'a jamais été vérifiée historiquement. Et on sait très bien que quand on fait une politique de relance, on a déjà eu ça via l'exemple de Mitterrand, ça aboutit sur de l'inflation, et au final, ça ne marche pas. Donc je suis obligé de conclure, je ne ferai pas ma troisième partie, mais juste pour expliquer que c'est ces trois raisons principales qui font que lorsque, par exemple, on a discuté avec la NUPES, enfin plutôt pour intégrer la NUPES au mouvement des législatives, que les camarades de la France Assoumise nous disaient « Mais est-ce que vous voudrez ou pas participer à un gouvernement, à une majorité avec nous ? » On leur disait en fait « Non, nous, on n'est pas d'accord sur vous et les institutions, on n'est pas d'accord sur vous avec l'importance de l'auto-organisation, et on n'est pas d'accord avec vous sur la socialisation des masses. » Au mieux, ce qu'on pourra faire, et ça, on s'engage à le faire, c'est soutenir des mesures d'urgence, des mesures antilibérales, l'augmentation du SMIC, la taxation des profits, etc. Mais du coup, ça sera des soutiens critiques, et à côté, nous, on tentera de développer cette fameuse auto-organisation dont on a tant besoin. Merci Sandro. Du coup, c'est à Mathieu de l'offensive. Est-ce que tu peux quand même passer quelques secondes, qu'on ne compte pas, mais pour présenter votre organisation ? D'accord, super. Eh bien, je te donne la parole, alors Mathieu. Ok, donc du coup, moi, j'ai prévu une présentation de présenter l'offensive, parce que je pense qu'à part les camarades de Lille, il n'y a personne qui connaît, on est un groupe relativement nouveau. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la jeunesse de ça, notre analyse du climat politique actuel, et comment notre modèle autogestionnaire fonctionne. Je vais lancer ça, d'ailleurs. fonctionne et s'articule notamment autour des assemblées populaires et d'une grosse confédération d'acteurs et d'actrices très différents, que ce soit des groupes militants ou des acteurs économiques et sociaux ou des associations. Donc l'offensive, c'est une association de loi 1901 qui est en fait une confédération de différents acteurs et actrices du milieu militant, qui porte un projet d'écologie sociale. On s'inspire beaucoup de Bookshin ou Chalane. On a organisé en groupes locaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes militants dits classiques, j'en fais partie à Lille par exemple, mais ce qui est au-dessus, c'est qu'il y a une confédération qui regroupe d'autres acteurs et actrices, notamment des scopes, on a des scopes dans le milieu de la tech, on a des scopes, des bars qui sont des scopes aussi, on a des camarades dans les monts d'arrêt qui ont monté aussi des fonds de dotation pour acheter des terres et ensuite créer des boulangeries coopératives. On y trouve aussi des associations ou d'autres groupes militants comme l'AFA du Nord-Pas-de-Calais, Réseau Salaria, leur antenne du Nord nous a rejoints, et les collectifs aussi travailleuses de la tech par exemple, comme On est la tech. L'offensive s'est née de la rencontre de militants d'un peu tous horizons, il y avait des militants de l'AFA, des militants autonomes, des militants des milieux squat, des militants du milieu climat, des anciens de la CNT et des gens qui étaient primo militants aussi, quand ils ont fait ensemble les BSP pendant les brigades de secours populaires, pendant le Covid. Globalement c'était des brigades qui allaient aider les personnes fragilisées pendant le Covid en fournissant des repas ou de la solidarité. Et en fait ils se sont rencontrés pendant ce moment-là, ils ont fait plusieurs constats ensemble, qui les ont amené à créer l'offensive après. Les constats, et on va se rejoindre un petit peu sur l'analyse je pense assez souvent, c'est qu'il y a une urgence absolue sur tous les fronts, que ce soit sur l'hégémonie culturelle de l'extrême droite actuellement, parce qu'on n'arrive pas à sortir des passions comme des trucs comme la Bayard par exemple, qui a une urgence climatique, on le voit il y a le Canada qui brûle, la Grèce qui brûle, on est à à peine à un degré un, et c'est déjà une catastrophe sur les modèles climatiques, et que ce soit sur les violences sexistes, les violences économiques, ou les problèmes que rencontre le monde culturel face à aussi une hégémonie capitaliste, il y a une urgence à laquelle on n'arrive pas à répondre, et on n'arrive pas à répondre depuis 20 ans, qui... On n'a plus le temps d'attendre le grand sort, et on n'a rien d'autre à attendre, et je vais citer notre camarade anti-financier le plus sévère, c'est-à-dire qu'une inversion de la courbe de l'augmentation de ces problèmes. Et ça, on a de la démocratie représentative, même avec la NUPES, on le pense, même si on travaille avec eux, on ne pourra pas proposer beaucoup plus que ça, que continuer sur une trajectoire juste en réfléchissant un petit peu. Deuxième constat, c'était que nos divisions nous coûtent énormément, on est illisibles, on n'arrive pas à travailler ensemble, et on a du mal à proposer quelque chose dans la continuité de lutte ensemble. C'est le constat qu'ils avaient fait en faisant les BSP, c'est qu'ils se sont dit, c'est con, on devrait bosser ensemble, mais toi t'es la CNT, et moi je suis avec les TOTO, et du coup on n'y arrive pas. Et surtout, et le plus important, je pense, et vous allez comprendre le nom de ça, c'est qu'on est bloqué dans des luttes défensives depuis 20 ans. Depuis 20 ans, nos propositions ne sont pas entendues, on n'arrive pas à lutter efficacement dessus, parfois par lutte sectorielle, comme avec les verbodés par exemple à Lille qui ont gagné, Notre-Dame-des-Landes qui a gagné, mais Notre-Dame-des-Landes a gagné, à Lille on a un projet d'aéroport qu'on n'arrive pas à combattre. Nada fait un travail incroyable, mais pourtant le projet d'aéroport, il ne s'arrête pas, on vient de perdre le seul espace vert dans notre ville qui existait encore dans les quartiers populaires. On est vraiment bloqué en défense, et le but c'était comment on peut mener une lutte offensive face à ce pouvoir. Et pour ça, c'est là où l'écologie sociale nous paraît intéressante, ça va rejoindre des trucs de gestion dont tu parlais juste avant, qui est que, sans attendre le grand soir, il faut inverser notre rapport à la politique. On a beaucoup réfléchi à la politique en disant on va aller taper tout en haut, et de là on le renverse et tout tombe. On ne pense pas que ce soit la manière de l'aborder, même si on comprend pourquoi, mais nous on propose de repartir de la base, par la base et pour la base, c'est-à-dire reconstruire tous les circuits qui permettraient de remplacer le pouvoir à terme, c'est toute la stratégie du double pouvoir de Bookshin, et surtout en proposant autre chose que simplement du contenu militant. C'est-à-dire qu'il y a déjà, et il y a bien d'en parler hier du déjà-là communiste qui est très très cher à Friot et à Lordon, on peut parler aussi de déjà-là anticapitaliste en fait, parce qu'il y a déjà des scopes qui travaillent de manière complètement horizontale. Il y a des assauts qui combattent chaque jour le monde comme ça, il y a déjà un fonctionnement comme ça, et aussi on a l'exemple du Rojava où il y a une société qui pourtant est en guerre avec la Syrie, la Turquie, Daesh, et Daesh, qui arrivent à tenir et à maintenir ces principes-là dans une société qui fonctionne. Et donc, l'idée centrale, je regarde le timer aussi, de ça c'est une articulation autour de deux choses, qui est d'abord l'Assemblée populaire, et ensuite la Confédération. Souvent, et je sais que la question a été posée hier sur les notions d'échelle, quand on parle de prendre le pouvoir au niveau de la ville, et de gérer d'abord la ville et cette unité-là directement par des assemblées populaires, qui est comment ça monte à l'échelle. C'est très bien, on prend une ville, qu'est-ce qu'on en fait après ? L'idée c'est de créer... Je trouve ça assez limitant, ça serait comme dire que Trotsky dit juste qu'il veut faire la révolution absolument tout le temps et jamais s'arrêter. Il le dit en partie, mais... C'est aussi toute une façon de repenser le monde en passant par la base et en construisant les blocs. Et surtout, ce qui nous paraît très intéressant dedans, c'est que ça permet d'avoir une pratique politique qui soit déjà celle qu'on aurait à la fin, si on reverse le pouvoir. C'est-à-dire qu'on commence à travailler ensemble à un projet société différent qui se construit par des liens d'interconnexion entre les SCOP et entre les groupes militants. Ça propose aussi à tous les acteurs et les actrices qui sont dedans de participer à la vie militante. On peut être un employé de SCOP et participer au financement des groupes militants, mais aussi au financement de nouvelles SCOP qui feraient partie de la Confédération. Donc voilà, c'est une vraie alternative politique et surtout, on l'a vu, et c'est une analyse qu'on a fait, je pense qu'on partage, on voit aussi un vrai désenchantement des gens qui est qu'ils ont du mal à toucher le politique. C'est très très dur maintenant, dans la société dans laquelle on vit, de toucher du politique et d'en faire vraiment quelque chose. On le voit dans des petites assos, mais avoir une vision globale qui permet d'agir à son échelle est très difficile, c'est pour ça que le municipalisme paraît vraiment important, ou même simplement travailler dans une SCOP permet de faire ça. Alors bien sûr, si vous voulez poser la question, on sait qu'il y a des SCOP qui font du SCOPwashing et que c'est absolument ignoble dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas la question. Donc du coup, à partir de ça, on part d'une charte qui est très simple à mettre en œuvre et sur laquelle n'importe qui peut rejoindre en tant que personne, en tant qu'entreprise, ou en tant que groupe militant, une confédération globale. Je vais passer sur la charte si vous avez des questions dessus, mais globalement, c'est une personne égale une voix, des mandats impératifs révocables, toujours, quand on s'arrange pas pour venir une semaine juste avant, doubler hommes-femmes, comme ils le font, comme c'est fait au Rojava. Et l'idée, c'est de cette confédération-là et qu'on se dit qu'en grossissant, à l'intérieur d'une société capitaliste, on peut déjà grossir et on a déjà des leviers d'action et de construction d'une société alternative entre les mains. Et il y a aussi, au centre de ça, l'Assemblée populaire, qui est l'organe de décision le plus petit, mais le plus important dans ce projet de société, qui est généralement organisé au niveau de la ville, comme c'est fait au Rojava, où toutes les personnes habitantes sont invitées à venir et prendre des décisions ensemble. Chaque personne vaut une voix. Et techniquement, c'est encore déjà une autre manière de pratiquer la démocratie directe, comme le terme était très à la mode ces derniers temps. très facilement. Et ça, je sais que c'est très théorique-là, mais je vais l'appliquer dans la pratique qu'on en a eue, nous, à Lille, avec l'offensive et plein d'autres organisations, dans la lutte contre les retraites. Parce que là, on a plein de déclarations d'intention, mais globalement, on a voulu vraiment mettre ça en œuvre. assez vite, on avait fait une première tentative au moment de la lutte contre des raffineurs. On a appris de ça. Et on a lancé ça, et on était à l'impulsion de la création d'assemblées populaires à Lille pendant toutes les manifestations des retraites. On a été rejoints très très vite par le NPE à Lille là-dessus. On a bien travaillé ensemble. Mais en fait, au fur et à mesure, ça a mené à une création d'une inter-orga qui appelait à ces assemblées populaires en même temps qu'elle appelait à créer des actions. On va être honnête, et c'est pas pour se lancer des fleurs. Il n'y aurait probablement eu aucune action militante à Lille d'ampleur sans cet inter-orga et sans la création de ces assemblées populaires. On a réussi à donner des rendez-vous forts. On a réussi à faire en sorte aussi que des gens qui ne travaillaient plus ensemble et ne se parlaient même pas, comme LFI et les Toto, par exemple, aillent ensemble sur des actions. On a réussi à bloquer le périph avec une centaine d'autonomes qui étaient là. Il y avait la FSE. Il y avait beaucoup de gens qui y appelaient. Au plus fort de ça, on avait dessus le NPA, l'Offensive, la FA-NP2C, LFC, plein de fédérations de Sud, Solidaires, l'ULCGT de Lille, Youth for Climate, des collectifs autonomes, la FSE, le syndicat du jeu vidéo aussi qui appelait à certaines manifestations. Et pour nous, ce n'était pas une fin en soi, parce que comme vous en doutez au début, sur ce que j'ai dit sur le fait de mener des luttes défensives, ce n'est pas forcément l'objet retraite qui nous intéressait. On l'a vu, on avait gagné contre Fillon. Si on avait gagné ce coup-ci, nous aurions fait la retraite à point dans quatre ans. Mais c'était de commencer à avoir ces organes de décision-là qui existent à Lille et qui permettent de mener des actions dans le temps. Et ça, on a réussi à le pérenniser aussi dans d'autres luttes, notamment pendant les manifestations suite à la mort de Naël. On a aussi cet inter-organe tenu. Il y a eu aussi des assemblées populaires autour des questions policières. Et aussi dans les luttes contre le fascisme, parce qu'on a eu à Lille une église qui avait été menacée par l'action française. Et cet inter-organe qui existait déjà sur les retraites a appelé à une assemblée populaire sur la place juste à côté de l'église pour qu'on tienne la rue et que l'action française puisse pas venir. Et globalement, pour dire, je pense que c'est quelque chose, l'auto-organisation, qui est généralement aperçue un peu avec distance et qu'on a du mal à articuler ensemble pour ça. Et c'est vraiment l'idée qu'on propose, ce qu'on a réussi à faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup aimé travailler avec le NPA. C'est renouer tous ces liens-là entre les différents collectifs qui existent et surtout arriver à des trucs pérennes dans le temps. C'est-à-dire que généralement, on le voit à chaque fois qu'on mène une lutte, et notamment une lutte défensive, on crée plein de structures. Et on n'a plus rien pour le porter une fois que la lutte est gagnée ou perdue. Et justement, on pense que l'Assemblée populaire est un très bon moyen de faire ça. D'autres organisations pérennes dans le temps qui se rejoints très régulièrement pour aller à différentes luttes. Et vu la façon d'être acoustiste, à mon avis, c'est plutôt intéressant. Je n'ai pas écrit de conclusion parfaite, mais du coup, je suis... Eh bien, merci du coup, à toi. Et puis, du coup, tu peux faire passer le micro. Jean-Yves pour l'Union communiste libertaire. On va intervenir maintenant. Ça doit être bon, là ? Voilà. Alors, une seconde fois, puisque je suis déjà intervenu dans ce cycle, lundi après-midi, sur un thème qui était plus facile, il y compris. Donc, merci au NPA pour cette invitation. Même si je crains de, ce soir, ne plus avoir un seul ami pour boire l'apéro. Cet atelier arrive en clôture d'un cycle, mais aussi d'autres ateliers qui ont abordé ces mêmes sujets. Plus dans le micro, s'il vous plaît. Donc, on a déjà beaucoup discuté, en fait, de tout ça à travers différents ateliers. Et juste en résumé, je vous rappelle que pour nous, communistes libertaires, nous n'avons ni dogmes, ni programmes tout faits, et que nous avons pour boussole, dans le brouillard, parce qu'il ne faut pas se la raconter, le meilleur des traditions et des expériences nouvelles des différents courants marxistes et des différents courants libertaires, en essayant de garder ce qui est encore pertinent pour aujourd'hui. Cela dit, nous pensons toujours, le débat a eu lieu hier soir devenait assez vif, nous croyons toujours à la pertinence théorique de deux clivages historiques dans le mouvement ouvrier. Le premier, entre réforme et révolution, bien sûr, et le deuxième, entre révolutionnaires étatistes et révolutionnaires libertaires. Même si, bien sûr, ces clivages se jouent et se joueront chaque fois dans des termes politiques renouvelés, dans des séquences historiques particulières, mais il nous semble illusoire et vain d'essayer de gommer cette réalité. Ces clivages ne devront bien évidemment pas nous empêcher chaque fois que possible de mener ensemble débats et combats. Alors, la vieille polémique, évidemment, entre marxistes et libertaires, c'est sur l'État, sans surprise, même si on est d'accord sur qu'à la fin, c'est nous qu'on gagne et qu'il disparaît. Bon, mais, soit on s'en empare du point de vue des marxistes autoritaires, on s'en empare pour le gérer au service du prolétariat et organiser sa dégénérescence progressive, bon, soit, il faut le détruire immédiatement parce que sa logique intrinsèque est d'être un outil de domination dans tous les cas, et, je prends le temps de vous lire un tout petit extrait d'un texte de Bakounine dans Étatisme et Anarchie qui me semble être tellement prémonitoire qu'il en est toujours frappant. Selon la théorie de M. Marx, dit Bakounine, le peuple, non seulement, ne doit pas détruire l'État, mais au contraire, l'affermir, le rendre encore plus puissant et, sous cette forme, le mettre à la disposition de ses bienfaiteurs, de ses tuteurs et de ses éducateurs, les chefs du Parti communiste, en un mot, à la disposition de M. Marx et de ses amis qui commenceront aussitôt à la franchir à leur manière. Évidemment, la polémique, je ne l'assume pas entièrement de ce point de vue dans le ton, mais ils prendront en main les rênes du gouvernement parce que le peuple ignorant a besoin d'une bonne tutelle. Ils créeront une banque unique qui concentrera entre ses mains la totalité du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et même de la production scientifique, tandis que la masse du peuple sera divisée en deux armées, l'armée industrielle et l'armée agricole, sous le commandement direct des ingénieurs de l'État qui formeront une caste politico-savante privilégiée, fermer le banc si ce n'est pas ça qui s'est passé avec la dégénérescence de la révolution russe. 50 ans avant, il y a quand même une forme de préscience qui mérite de continuer à être débattue entre nous. Ludivine. Revenons à l'actualité. Revenons à l'actualité. Les élections sont... Parce que... J'ai entendu l'introduction du NPA, j'étais sidéré, j'avais presque pas de désaccord. Mais tu ne nous as pas parlé des élections ? Alors que quand même, c'est devenu la norme par laquelle aujourd'hui on envisage s'emparer de l'État. Ce qui suppose, bien entendu, un bloc électoral majoritaire et qui, pour être majoritaire, doit inclure les réformistes. Et c'est là-dessus que ça bute. Parce que, désolé, une deuxième fois, ma chère Ludivine, mais à ce jour, tout ce type de gouvernement qui ont pris le pouvoir d'État, soit ont reculé, abdiqué, étaient écrasés, pour certains d'ailleurs, on peut prendre Allende par exemple, soit ils ont purement et simplement trahi. Alors avec toutes les nuances de la trahison et du renoncement, mais de Blum à Allende, de Tsipras à Lula, aucun exemple positif, durable, nul part sur la planète. Et ça, ça ne peut pas être par hasard. Autre contradiction sur laquelle je voulais porter le fer, aujourd'hui, je vous assure, je vais boire tout seul à l'apéro. C'est pas par les élections qu'on prendra le pouvoir, disent parfois les camarades du NPA, et je pense qu'ils ont raison. Et on se présente aux élections, c'est pour faire la propagande, disent-ils. Bon, mais Hello le fait bien, et bien mieux que vous, à sa façon, effectivement, ils se présentent aux élections pour faire de la propagande, point à la ligne, le reste, ils s'en foutent. Mais c'est pas vrai que c'est votre cas. C'est pas vrai que c'est l'histoire de la LCR et du NPA que de se présenter aux élections juste pour faire de la propagande. La vérité, et je la connais bien pour ceux qui me connaissent y avoir largement et longuement contribué, c'est que, depuis les années 80, la LCR puis le NPA cherchent des alternatives pour construire des majorités gagnantes, pas seulement pour se présenter aux élections pour faire de la propagande. Et ça se discute, c'est pas une critique, c'est juste remettre quand même la réalité sur les cadrans. Alors là encore, je pense que c'est pas un hasard, mais je vous rappelle que toutes les tentatives centristes, alors là je vise plus d'autres camarades, mais toutes les tentatives centristes ont échoué. On va parler que de la France, mais du RDR de Sartre-Rousset à la Libération au réseau alternatif voulu par la Ligue des années 90 à 2000, en passant par le PSU digéré tranquillement par le Parti Socialiste, sans oublier les différentes aventures du style Sipoumpag, Candidature Beauvais, etc. Tout ça s'est effondré, ça ne peut pas être par hasard. Et les nouveaux partis, ça va être difficile, et les nouveaux partis larges, qui ne sont pas exactement des partis centristes, mais qui ont été des expériences qui ont été portées, tentées par au moins les trois, on va mettre de côté les morénistes, mais les trois grands courants du trotskisme international, l'IST, le CIO et le SU. Donc, que ce soit Refondation, que ce soit le SSP en Écosse, que ce soit 12 autres tentatives, l'Alliance Rouges-Léger-Verte du Danemark, les tentatives de fusion avec les Mahos en Espagne, bref, tout ça aussi a échoué, y compris le NPA, j'en suis désolé d'ailleurs, et c'est d'ailleurs sur ces échecs répétés que j'ai fini par rompre avec l'idée qui fait qu'il y a un parti qui, comme tu l'as dit d'ailleurs, allait être indispensable au dernier moment, c'est-à-dire que, bon, il y a la grève générale et un peu l'autogestion, l'autorganisation, et puis il faut le parti pour prendre le pouvoir quand même parce que les masses elles-mêmes en seraient pas foutues. Bon, là, on a un vrai désaccord stratégique, me semble-t-il, sur lequel je boirai tout seul un petit rhum à l'apéritif. Hier, dans le débat avec Aurélie Trouvé, il m'est venue une image d'un coup avec la succession de... J'ai l'impression qu'on cherche, que vous cherchez, que vous avez un gros, même, trousseau de clé avec toutes ces organisations et que vous cherchez la bonne clé qui ouvrirait une porte qui n'existe pas. Voilà. Et pour pâcher, juste pour pâcher l'assistance un tout petit peu plus, alors sans développer parce que j'ai pas le temps, je pense que en faisant glisser progressivement les théorisations sur le front unique ouvrier sur les seules tactiques électorales, vous en avez perdu le tranchant et que Filoche en a été la caricature absolue. Pour autant, il serait évidemment naïf et infantile de se désintéresser des élections puisqu'elles décident les cadres dans lesquels nous combattons. Oui, il faut que je finisse là ? Ok. Je fais ce que je peux. Oui, donc, on ne peut pas se désintéresser du résultat des élections puisqu'elles décident les cadres dans lesquels nous combattons par l'auto-organisation cet État au service de la caste capitaliste. Et Bakounine, par exemple, reconnaissait qu'il n'est pas indifférent de vivre en république ou en monarchie. Et en Espagne, en 1936, à la veille des élections donnant la victoire au Front populaire, Durruti, qui redevenait ouvrier entre deux attaques de banques pour financer la révolution, a eu cette formule que, d'ailleurs, les anarchistes devraient méditer davantage de mon point de vue. Il a dit dans un grand meeting à Barcelone « Ceux qui iront voter trahiront leur conscience, mais ceux qui n'iront pas voter trahiront leur classe. » Voilà. Et ils n'ont pas à négocier un bout de programme ou une place sur leur liste. À ce stade, vous allez me demander « Qu'est-ce que t'as fait de mieux, Jean-Yves ? » Je ne vous dirai rien, hélas. Je suis lucide sur nos limites, nos faiblesses. Néanmoins, je pense que la vie stratégique reste celle-là. Et je vais continuer à consacrer mes forces à la reconstruction, la reconstruction des outils de lutte de la classe ouvrière et du prolétariat. Et quand les luttes adviennent enfin à développer leur auto-organisation, étant bien convaincus que ce ne sont pas les organisations révolutionnaires qui décident des révolutions, mais les masses. Et on peut regretter ensemble, sauf pour ceux qui ont encore un optimisme des fois surprenant, nous pouvons regretter ensemble que les masses ne se décident que trop rarement à faire la révolution. Merci Jean-Yves. Et donc c'est à Laurent pour rejoignons-nous. pour l'intervention suivante. Oui, si vraiment tu te sens seul, je veux bien prendre l'apéro avec toi Jean-Yves. C'est pas... Si c'est l'élément central de ce que tu as à dire, je peux te rassurer tout de suite. Quant au reste, je ne sais pas. Et quand je dis je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas trop par quel bout le prendre. De ton intervention comme de celles qui ont précédé, je pourrais retirer des trucs. Ben oui, je suis d'accord avec qui, je suis d'accord avec ça, etc. Le problème est qu'on ne sait pas toujours exactement de quoi on parle. Et il me semble que si réflexion stratégique il doit y avoir, et il doit y avoir réflexion stratégique, on doit le faire en critiquant un peu les mots même que l'on emploie. Parce que sinon, on risque fort de se tromper. Par exemple, quand on évoque l'expression prendre le pouvoir, ça a l'air de rien, mais encore faudrait-il savoir de quoi on parle et de quoi il s'agit. Alors, tu as voulu me donner le rôle du centriste. Je peux faire pire si tu veux, je peux prendre le rôle du réformiste le plus plat. Je ne suis pas certain d'y parvenir, mais je peux essayer si ça permet d'enrichir le débat. Par exemple, on évoque l'électoralisme, les élections, le machin, la victoire électorale. On évoque la révolution. Et on pourrait se mettre d'accord sur le fait que ce n'est pas la même chose. Je ne connais plus grand monde parmi les révolutionnaires ou les gens qui veulent être révolutionnaires. ou qui se réclament d'une ambition révolutionnaire. Je ne connais plus grand monde qui aujourd'hui se représente le grand soir. Comme si la révolution était le résultat d'un événement énorme avant lequel il y a l'ancien monde et après lequel il y a le nouveau monde. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que les processus révolutionnaires sont des choses relativement longues, bien sûr ponctuées d'événements plus ou moins dramatiques, plus ou moins forts, mais qui s'enchaînent suivant un processus s'inscrivant dans la longueur. Pas de grand soir. Et pourtant dans l'électoralisme il y a l'idée du grand soir électoral. comme si gagner l'élection ça voulait dire en finir avec l'ancien système, l'ancien régime, l'ancien monde et donc promouvoir parce qu'on a un excellent programme qu'on va mettre en oeuvre une fois qu'on est au gouvernement le nouveau monde, etc. ça j'espère qu'il y a ici pas grand monde qui y croit non plus et vouloir des victoires électorales ne signifie pas forcément croire qu'une telle victoire électorale constitue la révolution et autant je comprendrais qu'on reproche à des courants politiques et il en existe qui se fixe comme objectif essentiel unique métaphysique le succès électoral et qui se présente avec un programme suffisamment serré pour dire je présente ce programme j'obtiens une majorité dessus je l'applique et basta ceux-là bien sûr sont dans l'erreur mais dire nous avons besoin de prendre ce pouvoir d'état ne serait-ce que pour les raisons que tu indiquais tout à l'heure et qu'indiquait Bakounine suivant lesquelles c'est pas pareil d'être en monarchie et d'être en république nous ne sommes évidemment pas indifférents à qui gouverne et donc nous avons intérêt à ce que le gouvernement soit renversé est-ce que c'est là l'un des objectifs de la grève générale je veux pas discuter ici maintenant dans le temps qu'on a la question de savoir si la grève générale est le moyen de la révolution mais ce qui est probable c'est que ça n'est pas le moyen du changement de gouvernement bien sûr de très forts mouvements sociaux peuvent affaiblir le pouvoir à tel point qu'ils enfin je ne pense pas que beaucoup d'entre nous y croient à ce que demain ça se passe comme ça je fais partie des gens qui pensent que le gouvernement sera renversé qu'il y aura une alternative politique quand il y aura une victoire électorale de force d'alternative ce que je ne crois pas c'est que cela s'appellera la révolution ce que je ne crois pas c'est que cela sera constituera ni même permettra en soi les transformations révolutionnaires de la société par contre ça donnera un cadre différent aux luttes que l'on mène et je crois que si l'on aborde la question électorale sous cet angle là non pas sous l'angle du programme qu'on va soutenir et appliquer mais sous l'angle de la manière dont ça ponctue les luttes politiques générales permettent de faire évoluer les rapports de force etc à ce moment là les choses sont abordées de manière un peu différente ça ne veut pas dire qu'on met fin à l'état des flics et des patrons à bas l'état des flics et des patrons ça reste vrai après mais ça reste vrai dans des circonstances dans des conditions qui sont différentes autrement dit pour moi l'erreur électoraliste consisterait à croire à faire croire à agir comme si le but de l'action politique c'est de gagner les élections mais il existe l'erreur inverse et même plusieurs erreurs inverses qui s'enchaînent en miroir l'une de l'autre celle qui consiste à dire que dans le fond on s'en fiche celle qui consiste à dire que de toute façon ils vont trahir mais on est trahi que par les siens on ne peut être déçu qu'à hauteur des espérances que l'on porte que l'on a et on n'est pas obligé d'attendre du gouvernement qu'il change la société et pourquoi n'est-on pas obligé d'attendre du gouvernement qu'il change la société parce que ça ne sera jamais comme ça et là je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit sur la nécessité de l'auto-organisation du travail de base des prises de possession des pouvoirs réels qu'ils soient locaux qu'ils soient dans l'entreprise de l'action de masse et ça c'est une nécessité aujourd'hui et demain c'est une nécessité qui n'est pas dans le même comment dirais-je dans le même calendrier que le calendrier électoral ça n'est pas pour gagner les élections qu'on doit s'emparer des entreprises et on ne va pas gagner les élections pour s'emparer des entreprises on fait les deux choses elles sont distinctes et il faut voir qu'elles sont distinctes la question du gouvernement n'est pas seulement celle des conditions dans lesquelles on lutte parce que les assemblées de communes et tout ce qui s'ensuit c'est pas ça qui fait arriver les trains à l'heure c'est pas ça qui fait fonctionner l'hôpital c'est pas ça qui fait fonctionner l'école c'est pas ça qui fait fonctionner l'ensemble des administrations c'est pas ça qui donne une diplomatie c'est pas ça qui permet de nettoyer la police et l'armée il y a dans le pouvoir institutionnel des choses à faire et parmi les choses qu'il y a à faire dans le pouvoir institutionnel il y a le bouleversement du système institutionnel lui aussi il se fera pas comme ça parce que on est en grève la question de savoir quelles seront les formes de démocratie quelles seront les formes de représentation quels seront les rapports entre les pouvoirs locaux et nationaux comment s'instituera le pouvoir des travailleurs et des travailleuses dans les entreprises ça passe par des actions bien sûr mais ça passe aussi par des lois par des réglementations il y a l'appareil d'état c'est une chose beaucoup plus complexe aujourd'hui que ce que ça ne pouvait être quand on évoquait l'état au 19ème siècle par exemple pensons à ce qu'est le budget de l'hôpital le budget de l'éducation nationale dans un état comme le nôtre et ça c'est l'état c'est des ministres c'est des administrations c'est des préfectures c'est tout ce qu'on veut tout ça doit être investi tout ça doit être travaillé et ça suppose qu'on est au gouvernement des gens sur lesquels s'exerce une pression permanente à partir de là faut-il être soi-même au gouvernement une organisation révolutionnaire doit-elle refuser de participer à un gouvernement parce que cela supposerait des alliances avec des gens qui par hypothèse ont un programme moindre mon point de vue c'est non on n'a pas à refuser de participer à un gouvernement avec lequel on est en désaccord sur un certain nombre de choses si les partenaires que l'on a considèrent qu'on est trop radical qu'on est trop ceci qu'on est trop cela et qu'on n'a pas sa place au gouvernement c'est une autre histoire je ne dis pas qu'il faut se compromettre à chaque moment mais s'allier ça n'est pas se compromettre s'allier c'est construire des majorités si on pouvait construire des majorités sur notre programme alhamdulillah mais ce n'est pas sûr il se peut qu'on ne puisse construire à un moment donné des majorités que sur des programmes inférieurs au nôtre ça ne nous empêche pas de nous battre sur notre propre programme être allié avec des gens moins radicaux que nous ne signifie pas renoncer à notre propre radicalité peut-être même au contraire ça permet de lui donner contenu ça permet de lui donner élan et donc voilà c'est peut-être centriste tout ce que j'ai raconté tu as raison dans les caractérisations politiques ou tu as tort moi je pense que le mieux est de débattre et de discuter mais pas en faisant comme si la conception dominante de la politique qui consiste à dire la politique c'est militer aller aux élections et voir ce que ça donne et puis recommencer était la vérité de la politique la politique c'est toujours c'est en permanence c'est dans l'action quotidienne et c'est aussi dans la conquête des administrations dans la conquête des pouvoirs institutionnels dès lors qu'on ne s'illusionne pas sur l'idée que conquérir les pouvoirs institutionnels serait faire la révolution elle reste à faire après donc merci à toi et donc Ludivine va terminer cette première tournée d'introduction avant de passer la parole à la salle merci beaucoup Antoine merci beaucoup à l'équipe organisatrice de ces universités d'été merci pour la confiance que vous faites en me proposant de participer à cette table ronde et je trouve aussi je voudrais saluer cette première chose que c'est pleinement dans le sujet je crois on peut désormais y compris par rapport à des éditions de l'université d'été précédente avoir des discussions qui soient véritablement respectueuses et constructives et dès lors je trouve qu'ils mobilisent bien davantage notre intelligence collective que quand voilà on a des impositions un peu sectaires et je reconnais avoir pu y contribuer d'ailleurs dans les années précédentes je ne m'exonère pas de ça mais je trouve qu'on respire mieux et dès lors on peut véritablement aller au fond des choses et c'est aussi ce qui va se passer j'en suis sûre dans la deuxième partie de cet échange avec vous collectivement je voulais dire d'emblée que moi je me sens marxiste libertaire et que j'ai une formation trotskiste à laquelle je reste fidèle et je vais essayer dans mon intervention aussi de dire en quoi ça me paraît toujours utile aujourd'hui de faire référence à ce qui est essentiellement à mes yeux une méthode voilà une méthode mais je suis aussi une personne comme beaucoup d'entre vous qui lit discute et lutte avec des camarades qui peuvent être aussi bien autogestionnaires autonomes libertaires anarchistes et que voilà mon objectif je dis je pardon parce qu'en effet je ne représente pas grand chose d'autre que moi même si j'ai essayé beaucoup de militer dans différents cadres et dans une double perspective en fait la première c'est des interpellations stratégiques systématiques pas au nom de la débarcation pour elle-même mais véritablement dans une perspective constructive et d'aller au fond de ces questions stratégiques et de ce point de vue je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Yves sur les meilleures traditions du mouvement ouvrier pour reprendre la formule consacrée mais pas seulement les meilleures traditions mais tout ce qui se fait de formidable aujourd'hui même voilà c'est pas seulement une question de passé et là de ce point de vue Mathieu je crois nous a adressé un tableau tout à fait passionnant qui nous donne aussi de l'espoir sur ce qui est en train de se faire aujourd'hui Christine a rappelé dans le meeting que tous les anticapitalistes ne sont pas au NPA c'est vrai que c'est peu de le dire et c'est ça qui est formidable s'il y a une effervescence et donc qu'est-ce qu'on fait de tout cela donc ça c'est la c'est d'une part la discussion stratégique approfondie respectueuse mais constructive et d'autre part fédérée moi je suis pour fédérer des autonomes des libertaires voilà jusqu'à LFI je vais essayer de m'en expliquer et tant pis si j'apparais comme celle qui n'arrive plus véritablement très bien à faire la démarcation entre réforme et révolution en réalité je pense la faire vraiment je vais essayer de m'en expliquer rapidement mais dans une voilà en ancrage beaucoup plus contemporain autant que possible avec la situation dans laquelle on se trouve parce que la situation dans laquelle on se trouve évidemment on sera toutes et tous d'accord avec le constat c'est une situation avec une triple violence qui est une violence que pour ma part je n'avais jamais vue de ma vie à ce degré là c'est bien sûr la violence du capitalisme destructeur prédateur et donc on est tous et toutes conscients de l'urgence absolue la question c'est quelles conséquences on en tire de l'urgence absolue y compris par rapport à la destruction du vivant et par rapport à la destruction aussi de l'humanité au travers de cette écocide la deuxième violence c'est celle qui est mise en oeuvre concrètement par le rouleau compresseur des états et des gouvernements en place dans le sens de ce capitalisme prédateur et la troisième qui est évidemment liée aux deux premières c'est celle de la menace fasciste et donc d'une extrême droite qui prend de plus en plus de place y compris comme une boussole politique désormais qui oriente les débats et les politiques menées mais une fois qu'on a dit ça en fait la question c'est comment on est conséquent par rapport à cette triple violence et cette triple urgence du coup et du coup ce qui me gêne un peu et j'ai le plus grand respect pour toi Sandro et pour tout ce que vous représentez en termes de lutte mais ce qui me gêne un peu dans ton introduction c'est qu'elle m'apparaît presque anhistorique c'est à dire que tu aurais pu dire tout ça sur voilà nous on est pour la grève générale insurrectionnelle tu aurais pu le dire il y a 50 ans ou il y a 5 ans et justement c'est comme si on ne tenait pas compte véritablement de cette urgence donc je pense qu'il faut dire davantage que ce qu'on dit en fait nous dans notre courant politique depuis au moins 100 ans voire davantage et je le dis vraiment encore une fois avec le plus grand respect le RN c'est quand même la grande menace pour nous on pourrait le dire d'un point de vue internationaliste aussi on sait combien de pays ont basculé d'ores et déjà vers cette fascisation de plus en plus brutale et violente or le constat quand même qu'on peut faire j'ai relu encore récemment des enquêtes sur la sociologie électorale ça devient vraiment dramatique c'est que voilà il faut se le dire il y a beaucoup il y a une part de plus en plus importante des classes populaires et notamment de la classe ouvrière qui se tourne vers le RN soit vers l'abstention soit vers le RN et donc je pense que un des premiers objectifs qu'on doit se fixer et on le fait bien sûr en partie mais je trouve que ça devrait être vraiment systématique c'est de faire non seulement l'analyse méthodique de son programme mais de consacrer une part importante aussi de nos interventions à faire un démontage en règle de ce qu'est ce programme en termes de violence sociale aussi bien sûr en termes de violence d'exclusion de violence raciste islamophobe mais de violence sociale articulée à ces autres violences et ça me paraît quand même un objectif essentiel dont on ne parle peut-être pas assez dans nos discussions stratégiques pour opposer quoi ? pas seulement disons un programme de prise de pouvoir avec une expropriation et une socialisation des moyens de production mais une politique de l'égalité je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant une politique de l'égalité une politique de l'émancipation contre toutes les formes de dépossession et c'est comme ça me semble-t-il alors évidemment pour l'instant ça peut vous apparaître comme une formule mais je crois que c'est comme ça qu'on peut fédérer toutes ces fractions des classes populaires et du monde social qui sont jusqu'à présent dispersées entre celles et ceux qui se révoltent dans les quartiers populaires celles et ceux qui se révoltent comme les gilets jaunes en prenant des ronds-points en discutant aussi politique en discutant émancipation et justice sociale et celles et ceux qui se révoltent parfois c'est les mêmes par la grève par une mobilisation de nature un peu traditionnelle au mouvement social et au mouvement ouvrier et donc contre le misérabilisme voilà qui consiste à mettre en avant surtout les souffrances la misère mais montrer qu'il y a là une intelligence collective à l'oeuvre qui cherche vraiment les voies de l'émancipation et de la justice c'est ça c'est aussi la dimension très positive de la période donc il me semble qu'on devrait être beaucoup plus volontariste dans les prises d'initiatives et que ça nous a manqué par exemple pendant la révolte des quartiers populaires en fait même si bien sûr tout ne peut pas reposer sur une organisation somme toute assez modeste comme celle du NPA mais se fédérer ça devrait être systématiquement de dire il se passe quelque chose de gravissime en termes de répression policière et judiciaire face à ces révoltes soyons là systématiquement alors bien sûr il y a l'initiative du 23 mais elle est tardive soyons là systématiquement aux côtés des jeunes par exemple et notamment devant les commissariats face à cette répression là on gagnerait beaucoup du point de vue stratégique je voudrais revenir de ce point de vue puisque voilà j'ai mentionné la mobilisation contre la réforme des retraites quand même sur ces questions de stratégie qui se posent alors peut-être que moi je suis toujours du côté de celles et ceux qui veulent interpeller les directions syndicales voilà ça c'est j'ai pas lâché cette affaire là et que ça peut être une critique qui me serait faite d'ailleurs voilà puisque une grande partie de cette salle se revendique d'une tradition trotskiste voilà la première formule du programme de transition et j'en fais pas un programme fétichisé et ossifié mais c'est quand même que voilà la crise elle repose notamment sur la crise de la direction du prolétariat alors maintenant comment est-ce qu'on peut le dire autrement aujourd'hui par rapport à ce que disait Sandro sur voilà c'est difficile la grève est difficile l'auto-organisation est difficile parce que on est dispersé il y a des unités de production voilà de plus en plus dispersées etc mais vous savez c'était le cas aussi dans les grandes grèves du 19e et du 20e siècle c'était le cas aussi en 36 c'était le cas en 68 il faut pas du tout s'imaginer je vais prendre il faut pas du tout s'imaginer que voilà il y aurait eu que d'immenses collectifs de travail c'est pas vrai ça il y avait aussi beaucoup de dispersion et la grève générale a été possible pourtant en tout cas des grèves extrêmement dures et donc je pense quand même qu'il y a une dialectique ici à mettre en oeuvre c'est entre le fait que là si on a une direction de la grève en termes d'intersyndical mais aussi comme l'a rappelé Mathieu en termes d'interpro partout c'est possible qui nous dit face à cette échéance historique qu'on est en train de vivre la perspective c'est forcément la reconductible et le blocage alors ça aurait des effets d'entraînement réels on peut pas juste dire que bon ben voilà l'intersyndicale a fait ce qu'elle a pu et puis on a été unitaire et c'est déjà bien comme ça parce que non on a perdu et donc il faut en tirer vraiment des conclusions concrètes parce qu'il y a un effet d'entraînement à dire voilà notre force c'est la reconductible de ce point de vue voilà il me semble que ce qui est dit c'est difficile parce qu'il me reste plus que deux minutes voilà ce qui est dit sur la France insoumise moi je suis pas la France insoumise je me fais pas l'avocate de la France insoumise du tout mais il me semble que ce qui est dit c'est un peu caricaturel moi j'étais par exemple aux Amphi la France insoumise il y a des moments entiers où des centaines et des centaines de personnes ont scandé anti-anti-anticapitalistes il y a des moments entiers où en fait avec des interpellations stratégiques personne je crois que il y a des moulins avant qui sont un peu combattus personne ne dit voilà c'est juste avec les élections qu'on va y arriver parce que les mesures mises en avant par la France insoumise dès lors qu'on les interpelle sur la manière dont ils les mettraient en oeuvre s'ils arrivaient au pouvoir tout le monde dit en fait il faudra un haut niveau de lutte il faudra un haut niveau de lutte de classe je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit hier soir mais par exemple ce que disait Mélenchon et franchement je me fais pas d'illusion sur Mélenchon lui-même mais ce qui m'intéresse c'est de discuter stratégie avec tous ses camarades et avec toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent aussi dans cette principale force de gauche Mélenchon lui-même il dit voilà il faut du collectivisme il faut de la lutte de classe quiconque n'est pas anticapitaliste n'est pas de gauche etc en fait il faut se saisir de ça il faut se saisir de leur proposition qui contrairement à ce qui a été dit met en cause frontalement le capitalisme et donc se saisir par exemple voilà vous dites planification écologique bah oui mais comment vous allez faire concrètement et bien les réponses des cadres de la France insoumise c'est bah oui à un moment il faudra des réquisitions il faudra des socialisations donc je pense que là aussi la tradition trotskiste par exemple dans les textes de trotskiste sur les analyses de trotskiste sur la situation en France dans les années 30 comment vaincre le fascisme c'est un gouvernement Blum-Cachin donc ça serait quoi aujourd'hui un gouvernement Blum-Cachin c'est à dire en l'occurrence SFIO-PC ça serait quoi aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait donc je voudrais terminer là pour l'instant j'ai juste eu la possibilité de poser quelques questions ça passe vraiment très vite je me disais 12 minutes c'est large et puis en fait comme d'habitude ça va pas du tout 12 minutes mais je voudrais dire que la perspective qu'on pourrait se donner c'est de tenir tous les bouts au lieu d'être dans la démarcation systématique y compris en réponse à Jean-Yves moi je pense pas qu'ici parmi nous il y ait des marxistes étatistes autoritaires etc pas du tout on est tous et toutes pour le dépéressement de l'état tous et toutes pour le dépéressement de l'état et on propose des alternatives concrètes à ce que serait un état moi j'ai essayé d'en parler hier soir mais je pense qu'il faut tenir tous les bouts d'ici là parce qu'on va pas pouvoir se contenter de dire grève générale insurrectionnelle moi je pense qu'il y aura il y a d'ores et déjà un foisonnement d'initiatives qui sont anticapitalistes et de pratiques qui sont anticapitalistes donc un gouvernement de gauche sincère émancipatrice à la fois peut-être nous laisserait tranquille sinon c'est plus un gouvernement de gauche nous laisserait tranquille ne nous enverrait pas je vais terminer Antoine ne nous enverrait pas ces bulldozers comme l'a fait le gouvernement Hollande et consorts à Notre-Dame des Landes donc nous laisserait aussi la part de toutes nos initiatives autogestionnaires d'une part et d'autre part se rendrait compte aussi très très rapidement que face à la violence du capital leur programme de réforme qui met en cause à certains égards la propriété privée de production ne pourrait pas tenir sans un mouvement véritablement révolutionnaire et donc c'est ça qu'il faut voir plutôt c'est ce qu'a dit Mathieu sur toutes les initiatives autogestionnaires les coopératives etc mais bien sûr qu'il faut fédérer bien sûr qu'il faut travailler sur les échelles il y a celles et ceux qui luttent par la grève et aussi par l'occupation et on peut imaginer aussi que dans le grand mouvement de grève face à cette triple violence que j'ai évoqué il y ait des logiques de reprise des logiques autogestionnaires il y a celles et ceux qui font des ZAD celles et ceux qui s'émancipent de cette façon je pense qu'il faut plutôt voir tout ça comme un grand mouvement fédérateur qui pourrait déboucher en effet sur non seulement un mouvement un processus révolutionnaire mais aussi un événement révolutionnaire mais si on n'a pas ça en tête alors il me semble qu'on est quand même toujours un peu dans l'incantation donc merci à Ludivine et puis merci aux différents intervenants autres et puis on n'a pas un événement révolutionnaire et puis on n'a pas un événement révolutionnaire